Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir des éclats de faille pour créer des arrêts de bus et utiliser le bus de combat pour vous déplacer plus rapidement dans la map. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous déplacer dans la map avec le bus de combat et les arrêts de bus, il vous faut au moins deux arrêts de bus de découvert. Donc par exemple, ici, j'ai un arrêt de bus qui est l'avant-poste-rebelle, et là j'ai créé un autre arrêt de bus. Donc là, je peux voyager entre ces deux arrêts de bus parce que tout simplement, il y a deux arrêts de bus. Si maintenant, je n'aurais qu'un seul arrêt de bus, là je ne pourrais pas faire le voyage entre les arrêts parce que tout simplement, je ne les aurais pas découverts. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de découvrir plusieurs arrêts de bus ou d'en créer pour pouvoir vous téléporter entre chaque emplacement. Alors maintenant, pour obtenir des éclats de faille, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire l'arrêt de bus. Regardez, là je vais détruire l'arrêt de bus et j'ai récupéré trois éclats de faille. Donc à chaque fois que vous allez détruire un arrêt de bus, vous obtiendrez des éclats de faille qui vous permettra de reconstruire un arrêt de bus à un autre emplacement si vous voulez vous téléporter à un autre endroit. Donc maintenant, je vais recréer l'arrêt de bus, je vais vous montrer un peu l'animation, elle est plutôt pas mal. Donc là, je sélectionne le voyage rapide, je sélectionne le lieu que je veux me téléporter, donc l'avant-poste rebelle qui est à 99 mètres, je le sélectionne et je fais OK. Donc là, je dois attendre cinq secondes. Ensuite, il va y avoir une petite animation, plutôt un petit temps de chargement. Donc là, c'est en train de charger. Et ensuite, il va y avoir une animation assez sympathique avec le bus de combat qui est complètement stylé. Donc voilà. Alors ensuite, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes dans le bus de combat, vous pouvez sauter et ouvrir votre planeur. Bon là, je suis en mode créatif, donc je ne peux pas l'ouvrir parce que je suis en train de voler tout simplement. Mais voilà, ça fonctionne bien. Alors par contre, il faut savoir qu'en mode normal, les bus de combat sont complètement buggés. Parce que regardez, même en labo de combat, celui-ci, je ne peux pas le casser. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Si je veux maintenant voyager, je vais sélectionner par exemple l'arrêt de bus numéro 1. Je fais confirmer et en fait, ça ne fonctionne pas. Donc même en labo de combat, ça ne fonctionne pas. Sauf si vous créez vous-même votre arrêt de bus. Là, ça fonctionne. Mais quand vous utilisez les arrêts de bus qui sont déjà disponibles sur la map, pour l'instant, ils ne fonctionnent pas. Donc je pense que les créateurs n'ont pas vraiment testé entièrement leur mise à jour. Ils nous l'ont posté comme ça. Donc bien évidemment, ils vont régler le problème dans les prochaines heures, j'espère. Mais sinon, vous ne pouvez pas vraiment les utiliser pour l'instant. Après, il y a un autre truc à savoir très important. Maintenant, les éclats de failles, vous ne pouvez pas les farmer, sauf en détruisant des arrêts de bus déjà existants dans la map. Donc ça veut dire que si imaginons dans la map, il y a 10 arrêts de bus au total, vous ne pourrez pas en avoir 11 d'arrêt de bus. Donc vous ne pourrez pas farmer les éclats de failles. Sauf si maintenant, on trouve un glitch pour pouvoir le faire. Mais de base, vous ne pourrez pas avoir des arrêts de bus en illimité pour avoir des points de téléportation un peu partout sur la map. Donc il faudra bien faire votre choix où vous placez votre arrêt de bus pour être sûr que ce soit très utile pour vous. Après, bon, si l'emplacement que vous avez choisi ne vous plaît pas, vous avez juste à casser votre arrêt de bus pour pouvoir en recréer un autre part. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette nouveauté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Code Creator SCL